Le nom glorieux du Seigneur Le nom glorieux du Seigneur Jésus, soyez libre, libre de toutes vos douleurs, toutes vos souffrances spirituelles, toute paresse spirituelle, ce découragement, cette tristesse. Soyez libre pour que vous puissiez vous lever et alors marcher et prendre possession de ce que Dieu vous a promis dans sa parole. J'étais en train de méditer dans le mariage, le salut dans le mariage. Le salut dans l'âme, dans le mariage. Et moi je crois que vous allez vous réveiller pour l'importance de votre mariage. Je crois que beaucoup de personnes en ce moment ont des problèmes dans le mariage, un mariage détruit, dans l'échec, etc. Mais saviez-vous que le mariage a tout à voir avec le salut, que le salut de l'âme a tout à voir avec notre mariage ? Ah évêque, je ne comprends pas comment ça peut être, comment une personne, une personne est sauvée par la foi. Alors, elle n'a pas besoin d'être forcément mariée pour être sauvée. Bien sûr que non. Toutefois, le mariage, il fortifie notre salut. Ainsi, comme notre salut est fortifié par le mariage, nous avons aussi la certitude, la conviction, que lorsque le mariage est détruit, difficilement, le salut est déjà difficile. Mais lorsque le mariage est détruit, c'est très difficile que la personne demeure fidèle dans la foi. Pourquoi ? Pourquoi je parle sur cela ? Parce que le salut est une alliance que vous faites avec Dieu, avec le Seigneur Jésus. Le salut, c'est une alliance faite avec Dieu. Mariage fait avec Dieu. Et ce mariage, il est réfléchi dans les alliances que nous faisons entre nous, des êtres humains. Soyez attentifs. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, avant d'Adam et Ève être ensemble, s'unir, de faire alliance, ils existaient, ils ont été formés. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que, d'abord, ils ont été créés et après se sont mariés. La première chose qu'ils ont fait après avoir été créés, c'était le mariage. La première chose qui est arrivée dans la vie d'Adam et Ève, après avoir été créés, c'était le mariage, l'alliance. Qu'est-ce que cela nous parle ? La première chose, après notre salut, que nous devons investir, c'est dans notre mariage. Alors, vous que me entendez, vous qui êtes célibataire ou divorcé, etc., C'est très important que vous sachiez, ayez la conscience de la grandiosité du mariage. Dieu n'a pas fait la femme pour être simplement une femme. Dieu n'a pas fait Ève pour qu'elle soit tout simplement la femme d'Adam. Dieu a fait Ève pour auxilier. Je lui ferai une aide, que lui soit semblable. Mais auxilier en quoi ? Pour s'occuper de la terre ? Pour s'occuper des choses d'ici-bas sur la terre ? Aussi. Mais sur toutes choses, Ève, Elle devrait être une femme qui apporte à la vie d'Adam. Et l'enverse aussi. C'est-à-dire qu'il avait une relation en tel point entre eux que l'un soutienne l'autre. Cependant, mon ami, vous savez, marier, c'est facile, c'est très facile. Le difficile, c'est de maintenir le mariage. De maintenir le mariage. Être sauvé, c'est aussi facile. Vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes sauvé. Le difficile, c'est de garder votre salut, n'est-ce pas ? C'est vraiment comme ça. Vous voyez que salut et mariage, ils ont tout à voir. Parce que se marier, c'est simple. Être sauvé aussi, c'est simple. Le difficile, c'est garder le mariage. Ainsi comme c'est difficile de maintenir le salut. Alors, pour maintenir le mariage, qu'est-ce qu'on fait ? Chacun doit sacrifier. Pour que notre mariage, et je parle de mon cas à moi, pour que moi et Esther, on puisse être mariés depuis 43 ans, c'est parce que nous avons chacun de faire le sacrifice en fonction de l'autre. Nous avons dû sacrifier notre volonté pour faire la volonté de l'autre. pour que nous puissions vivre en communion. 43 ans. Alors, cette idée de mariage qui est fortifié et édifié par le sacrifice des deux parties, soit son sacrifice à elle en ma faveur et mon sacrifice en sa faveur, car si elle fait un sacrifice en mon faveur, moi, en voyant cela, moi aussi je vais faire mon sacrifice en sa faveur. si elle voit que je sacrifie en faveur d'elle, naturellement, elle va aussi faire son sacrifice en ma faveur. Et c'est la même chose par rapport au salut. Le chrétien, il doit sacrifier, il doit sacrifier tous les jours, sacrifier sa volonté pour faire la volonté de Jésus. Et Jésus, naturellement, il fait déjà le sacrifice de nous tolérer, de supporter nos fautes, nos erreurs et péchés. Alors, ainsi comme moi, je dois faire mon sacrifice quotidien pour suivre Jésus, moi aussi je dois faire un sacrifice quotidien pour maintenir mon mariage. et ainsi arrive à toute personne. Lorsque nous parlons de sacrifier, les personnes pensent de suite en argent. Ah, je vais mettre mon salaire dans l'hôtel. Ce n'est pas ça. Le sacrifice est beaucoup plus que ça. J'aimerais que ce soit juste ça. Mais le sacrifice, il exige que moi je renonce à ma volonté personnelle pour faire la volonté d'Esther et vice-versa. Alors, ce sacrifice, il est fondamental pour que notre mariage demeure ainsi de même par rapport au salut de l'âme. cela exige un sacrifice constant de la chair. Pour que je puisse obéir Jésus, je dois me désobéir à moi-même. Pour que je fasse la volonté de Jésus, je dois contrarier ma volonté. et si moi je veux m'enfuir du sacrifice personnel dans ma foi, alors je serai sûrement condamné à la perte de mon salut. Pourquoi ? Parce que Jésus l'a dit que celui qui veut venir après moi, qu'il se nie soi-même, qu'il nie sa volonté. c'est un sacrifice, nier sa volonté. Après, qu'il se charge de sa croix, un autre sacrifice, et qu'il me suive, un troisième sacrifice. Parce que pour suivre Jésus, vous devez obéir sa voix, sa parole, et contrarier votre volonté. Alors, c'est sacrifice, sacrifice, sacrifice. Donc, vous pouvez vérifier que salut et mariage ont tout à voir. Alors, si vous êtes une personne que éventuellement, vous échouez dans votre mariage, ouvrez vos yeux. Parce qu'une personne qui échoue dans son mariage, elle sera condamnée à échouer dans le salut de son âme. C'est très difficile que la personne qui échoue dans son mariage, qu'elle garde son salut. Pourquoi ? Parce que le mariage et le salut dépendent de la fidélité. Ce sont des valeurs qu'on ne peut pas mépriser fidélité, honorer sa parole, son compromis engagé vis-à-vis de l'autre. Ce n'est pas ça qu'on fait dans le mariage. Dans le mariage, quand on va dans l'hôtel, chacun fait des serments à l'autre. Je serai fidèle à toi dans la pauvreté, dans la richesse, etc. Alors, toutes ces promesses sont faites sur l'hôtel. Ainsi comme aussi lorsque la personne livre sa vie à Jésus, c'est dans l'hôtel. Seigneur, je veux te suivre, pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi et je te serai fidèle. Alors, soit le mariage, soit le salut exige accomplir, honorer la parole engagée. Soit la parole engagée vis-à-vis du fiancé, soit la parole engagée vis-à-vis du Seigneur Jésus. D'ailleurs, c'est pour cela que le Seigneur Jésus s'identifie comme le fiancé et l'Église comme la fiancée. Parce que le fiancé et la fiancée vont se marier. Alors, vous pouvez vérifier, mon ami, que lorsque la personne prend soin de son mariage, en réalité, elle est en train de prendre soin de son salut. Lorsqu'elle prend soin de son salut, elle prend soin de son mariage. Mais, évêque, je suis déjà séparé, divorcé, et maintenant, ça veut dire que je perds mon salut ? Non, vous ne perdez pas votre salut. Je veux dire pour vous, c'est que vous devez investir lourdement dans votre salut. Vous maintenir dans une vigilance doublée, triplée, par rapport à votre salut. Pourquoi ? Parce que, lorsque vous êtes divorcé, vous perdez votre auxiliaire. Alors, vous êtes tout seul. Ah, mais je ne suis pas seul, je suis avec Dieu. Je sais que vous êtes avec Dieu. Mais, sûrement, il vous faut une personne qui vienne à vous auxilier. ainsi comme Dieu a pourvu Adam, là-bas dans le jardin d'Éden. C'est pour ça que je veux vous dire, d'ailleurs, j'ai dit à Renato, lorsque on l'a ramené avec nous, lui et son épouse, Christiane, et j'ai dit, vous allez faire le cours du salut, le cours du mariage blindé. vous allez faire une école, vous allez travailler, vous allez investir dans le mariage parce que vous avez des expériences amères dans votre mariage et vous pouvez aider les personnes qui vivent des problèmes dans le mariage aussi. Alors, vous allez investir, investir dans le mariage. Vous allez juste travailler à cela car moi, je considère la réunion de la thérapie de l'amour la plus importante de l'Église. Et pourquoi cela ? Parce que c'est un travail de foi intelligente, rationnel, où on apprend le mariage, des règles, des conseils, des secrets du mariage qui vont se refléter dans le salut de l'âme. Alors, c'est la genèse de la vie. Et je veux dire pour vous que la chose la plus importante qui est arrivée dans ma vie, de tout ce qui est arrivé dans ma vie, la chose la plus importante, c'était ma rencontre avec Jésus. lorsque j'étais créé, né de Dieu, comme Adam a été créé, moi aussi je suis né de Dieu. C'est la chose la plus importante qui est arrivée dans ma vie. Mais après cela, la chose la plus importante a été mon mariage. Parce que lorsque j'ai rencontré Esther, j'ai rencontré la personne qui viendrait m'aider et vice-versa. Alors, c'est ce qui est arrivé là-bas au jardin d'Éden. D'abord, Dieu a créé Adam et Ève. Après, ils se sont mariés. Alors, le mariage, il vient juste après notre rencontre avec Dieu. Alors, d'abord, notre salut, notre rencontre avec Dieu, notre expérience avec Lui et deuxièmement, le mariage. Mais, qui dirige, qui dirige soit la rencontre avec Dieu, soit le mariage ? Qui dirige ? C'est le Saint-Esprit. C'est là la raison de tout le travail du centre d'accueil universel, surtout dans ces jours du jeûne de Daniel, pour que les personnes reçoivent le Saint-Esprit et qu'elles aient cette lumière, cette compréhension, ce discernement qui va faire changer leur vie, qui fera leur vie solide, sa vie être solide. vous qui êtes célibataire, encore jeune, vous devez apprendre ce que vous ne devez pas faire, ce que vos parents font de mauvais et que vous n'allez pas faire d'erroner. Et c'est dans la thérapie de l'amour que vous allez l'apprendre. Alors, je veux vous dire que rien est plus important que, d'abord, le salut, deuxièmement, le mariage, d'abord, la rencontre avec Dieu et après, le mariage. Donc, la réunion de dimanche, nous parlons du salut. Mais dans la réunion de la thérapie, nous travaillons aussi pour le salut en montrant d'une autre façon comme c'est important la personne savoir sacrifier, passer ses sacrifiées en faveur de son partenaire, elle va savoir sacrifier en faveur du Seigneur Jésus aussi. Celui qui fuit du sacrifice dans le mariage sûrement sera condamné à la solitude. Il y a ainsi arrive au salut de l'âme. Celui qui fuit du sacrifice et ne nie pas sa volonté pour obéir aux instructions de la parole de Jésus sûrement perdra son salut. Voyez ce que Jésus l'a dit. Voyez. Jésus a dit comme ça. Celui qui a mes commandements et leurs gardes c'est celui-ci qui m'aime. Alors vous voyez que Dieu ne veut pas un amour sentiment mais Dieu veut un amour pratique un amour qui pratique sa parole. Lorsque je pratique obéir à la parole de Dieu je montre je prouve à Dieu que je l'aime. Il a dit plus ce quelqu'un m'aime il gardera ma parole c'est-à-dire il pratiquera ma parole et mon père l'aimera aussi et nous viendrons à lui et nous habiterons à lui c'est-à-dire on donne et on reçoit l'amour que Dieu exige de nous ce n'est pas un amour sentiment ce n'est pas un amour comme on voit dans ce monde mais c'est un amour qui suit une règle qui pratique la parole un amour intelligent et celui-ci est l'amour qui doit exister entre homme et femme vous avez dit qu'avez aimé telle personne et qu'elle vous a aimé et après que vous êtes marié ça n'a pas duré plus qu'un mois et même ça a duré un an deux ans trois ans est-ce que ça c'est amour c'est pas amour parce que l'amour il suit le compromis engagé il honore la parole engagée sur l'autel Jésus a dit celui qui ne m'aime pas il ne garde pas mes paroles il ne pratique pas ma parole ma volonté ainsi de même celui qui n'aime pas l'autre il ne veut pas faire la volonté de l'autre ça c'est la réalité alors l'amour l'amour que nous parlons que Jésus parle c'est un amour qui a un rapport avec obéissance avec le honorer le compromis assumé pratiquer obéissance à sa parole je dis à Esther Esther je t'aime mais si moi je n'écoute pas sa voix si je ne veux même pas savoir ce qu'elle dit alors quel genre d'amour j'ai envers elle elle aussi si elle dit qu'elle m'aime mais elle ne me plaît pas en écoutant ma voix en écoutant et obéissant à ma voix alors son amour est faux alors mon ami pour que nous puissions obéir à l'autre personne se soumettre à l'autre personne nous devons avoir au moins l'amour s'il n'y a pas d'amour il n'y a pas de possibilité qu'il y ait cette union alors je dis à Esther je t'aime alors elle dit ok dans ce cas je vais faire le riz bien comme j'aime alors je lui dis il n'y a pas de problème tu peux faire le riz comme ça je vais manger comme ça c'est à dire je me soumets à ce qu'elle veut je ne vais pas me disputer avec elle ah tu dois faire comme je veux non alors il y a un sacrifice de chaque côté et aussi de même avec Jésus si je dis que j'aime Jésus alors je vais marcher selon les règles qu'il a établies alors je ne vais pas adultérer je ne vais pas mentir je ne vais pas voler je ne vais pas faire du mal aux autres je ne vais pas garder de la rancune je ne vais pas juger c'est à dire je vais prendre soin de ma vie selon la parole selon la volonté de Jésus et là oui je montre que je l'aime vraiment alors vous voyez que ces commandements que ces paroles cette fois que je vous passe vous n'allez pas la prendre dans aucune autre réunion si ce n'est dans la réunion de la thérapie de l'amour qui ne va pas de la thérapie de la thérapie de la thérapie